... On a fait quelque chose d'important en 2017, qui était de faire le bilan de quatre ans après le Synode. Et on a retenu des points où on pourrait investir l'année prochaine. Il y a toutes sortes de points, je ne veux pas les énumérer ici, parce que ça risquerait de rester un petit peu abstrait, mais il y a toutes les questions qui concernent la famille, le mariage, il y a la question qui concerne la catéchèse et la liturgie. Il y a la question des jeunes aussi, qui sont des jeunes questions importantes, puisque c'est eux qui vont faire l'église demain. Il y a un grand rendez-vous qui se dessine en 2018, d'abord une fête diocésaine des jeunes au mois de février, ensuite une fête du diocèse, et puis après ce qu'on appelle le Synode des jeunes, avec, au début de 2019, les JMJ à Panama. Donc beaucoup d'accent pour les jeunes, enfin jeunes, diversage de la jeunesse. Donc pour notre diocèse, c'est une belle occasion de réunir, de rassembler, d'aller chercher les jeunes là où ils sont, etc. Voilà, ça devrait nous mobiliser tous. Alors moi je pense aussi aux familles, aux familles en souffrance, aux familles en difficulté, qu'il faut que cette année 2018 soit aussi une année qui, dans la ligne de l'exhortation du pape à Maurice Laetitia, que cette année 2018 soit une occasion pour les familles de se retrouver. Il y a quelque chose aujourd'hui qui se manifeste, qui est très actuel, c'est que les gens qui se sont un peu mis en marge pour diverses raisons, parce qu'ils ont divorcé ou pour d'autres raisons, c'est le moment pour eux d'entendre ce que le pape François a dit dans son exhortation. Il a dit, écoutez, il l'a invité. Dieu vous invite à suivre un chemin de réflexion, de discernement, où vous essayez de voir votre vie, vous essayez de voir ce qui l'éloigne de Dieu et des autres, et ce qui la rapproche de Dieu et des autres. Et à vous de faire ce chemin, aider l'Église doit vous. L'Église doit les aider, nous devons tous les aider. Et puis au bout de la route, il y a un rendez-vous avec Dieu. Donc le rendez-vous, c'est sur toute la route, mais au bout de la route, il y a un vrai rendez-vous avec Dieu. Alors on n'est plus devant une question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. On est devant une question, comment on va vivre ce rendez-vous avec Dieu ? Voilà, c'est une belle, c'est un beau défi qui est à relever aussi. Il y a eu beaucoup de mobilisation dans les différents secteurs, dans les différentes paroisses. Il s'est passé énormément de choses, d'après ce que je sais, d'après ce que je me rappelle. J'ai même lu des choses qui ont été dites. On sent comme que c'est un thème qui soucie les gens. Donc pour moi, l'année 2018 devrait être l'année de la famille. Pas de la famille décomposée ou recomposée, mais c'est l'année de la famille. La famille qui se cherche et qui se trouve. Un voyage que je vais faire à la mi-janvier, je vais aller en Éthiopie. Et comme chaque année, le voyage en Éthiopie, c'est aussi dans ce cadre-là. C'est une façon de rencontrer les chrétiens du Moyen-Orient, pour les soutenir dans leur vie difficile aujourd'hui. Et tout ça, ça continuera en 2018. Je retournerai aussi à Haïti, où je vais chaque année, pour aider. Là, c'est vraiment pour aider. Voilà, pour ce qui est des voyages 2018. Mais c'est toujours avec une perspective un peu précise. Ce n'est pas, bon, cette année je vais rendre visite à un tel ou à un tel. C'est parce que je me sens responsable, et je suis responsable d'un certain nombre de questions qui concernent les hommes d'aujourd'hui, et qui nous concernent tous. Après, il ne faut que ce ne soit pas moi tout seul qui les porte, il faut que je partage ce fardeau avec tous. J'essaierai de communiquer là-dessus aussi en 2018. Un mot qui est connu, mais que je redis toujours avec le même plaisir, c'est l'espérance. Beaucoup d'espérance. Le monde dans lequel nous sommes est lourd, il est même pesant. Il y a beaucoup de violence. Mais si nous portons l'espérance du Christ au cœur, dans notre cœur, nous cassons cette mécanique impossible.